... Mathieu, je vais te confier une tâche importante, il fait de plus en plus froid. Il faut recenser toutes les antilopes tibétaines, les grues à coups noirs, les oies à tête barrées et les grues cendrées qu'il y a ici. Il est tard, va vite te reposer. Nous partirons à l'heure dite demain matin. ... Sanjiang Yuan, source du Yangtze, du fleuve jaune et du Lanshang. Les chaînes de montagne qui s'étendent du nord au sud offrent des paysages et des refuges à de nombreuses espèces lors de leur migration. Sanjiang Yuan occupe moins de 0,4% de la superficie du pays, mais plus de 20% des espèces végétales supérieures et 25% des populations animales de Chine vivent ici. C'est la région ayant le biome le plus riche d'Eurasie. Après le petit déjeuner, Badje, gardien de 45 ans, commence sa tournée avec ses collègues. En tout, ils effectueront un trajet de plus de 300 kilomètres en se déplaçant 3 à 5 fois par semaine. On doit vérifier l'état de sécurité des animaux sauvages, des antilopes tibétaines et des loups. Il faut compter tous les individus. Cela fait, on doit tenir notre journal de patrouille. La réserve naturelle nationale de Sanjiang Yuan a été créée en juillet 2000. Près de 100 000 habitants du plateau ont quitté la vie de bergers et de chasseurs qu'ils menaient depuis des générations, libérant 363 000 kilomètres carrés de terre et offrant ainsi un refuge paisible à la faune. Au sommet de la chaîne alimentaire, le loup est une espèce emblématique du bon fonctionnement de l'écosystème du plateau. Il était autrefois en voie de disparition. Badje porte une attention particulière au loup chaque fois qu'il se rend sur le site. Loups et humains sont face à face sur un plateau à plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sur un pied d'égalité, les deux espèces se côtoient de manière naturelle. Le projet pilote du parc national de Sanjiang Yuan a été lancé en 2016, servant de prélude à la création des parcs nationaux en Chine. Au cours des cinq dernières années, plusieurs ont été créés dans 12 provinces, couvrant une superficie totale de plus de 220 000 kilomètres carrés. A l'heure actuelle, la Chine respecte scrupuleusement la ligne rouge qu'elle a délimitée en matière de protection environnementale. Elle assure la stricte protection d'au moins 25% de la superficie du territoire national, où l'on trouve 95% des espèces rares et menacées, ainsi que leurs habitats. Le pays compte au total 11 800 réserves naturelles en tout genre. Ces dernières couvrent une superficie approchant 1,8 million de kilomètres carrés. Le soleil se couche, Bajie termine sa dure journée de travail. Tandis qu'il inspecte les populations animales à Sanjiang Yuan, plus d'un million cent mille agents de gestion environnementale travaillent à travers le pays. Le personnel de la réserve naturelle de New Belyang se prépare pour une patrouille à pied dans la montagne. Je vous présente Lin Han, jeune diplômé du bureau d'administration. Il est clair que la situation s'est beaucoup améliorée avec le rétablissement de la végétation. Ça se voit à l'œil nu. Le recensement des communautés végétales dans la réserve est l'un des points clés de l'inspection que mène Xie Jiangfang. Ils ont recours à la méthode de l'échantillonnage pour mener à bien leur tâche. Une placette d'échantillonnage est une zone établie au hasard pour étudier le nombre de communautés végétales. Dans les forêts tempérées, la norme est d'établir une zone étudiée de 10 mètres sur 10 mètres. C'est un mélès de daury et ça, c'est un arbuste de la famille E.ononimus. En voilà un autre, ça en fait deux. C'est une herbe à scorpion qui appartient à la famille des urticacées. C'est une linégrette. Comme les mélès sont relativement nombreux, on dit qu'ils constituent l'espèce dominante. Afin d'avoir une compréhension plus complète des partenaires naturels qui nous entourent, la Chine a mis en place un système d'études et d'observation de la biodiversité. Celui-ci permet d'observer les zones importantes, les espèces clés et les ressources génétiques, ainsi que d'en faire un bilan en temps réel. L'équipe d'inspection de Xie Jiangfang continue d'avancer. À mesure que l'altitude augmente, les espèces végétales de la forêt changent. La plante qui a découvert Linan s'appelle la prêle rameuse. Celle-ci ne pousse que dans les bois, à environ 1700 m au-dessus du niveau de la mer. Elle sert souvent de repères d'altitude aux montagnards. Plus on s'enfonce dans la zone protégée, plus la végétation est dense. L'équipe d'inspection arrive dans une zone mixte, où poussent des rhododendrons et des prairies alpines. Au coucher du soleil, l'équipe atteint le point culminant de sa ronde. C'est alors qu'un épais brouillard envahit les montagnes. Linan, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Désormais, ce sera un endroit où nous viendrons souvent et à l'avenir, ce sera le foyer que nous protégerons ensemble. À l'heure actuelle, le réseau chinois d'enquêtes et d'observations biologiques couvre déjà 2376 districts à travers le pays, avec plus de 2,1 millions de résultats d'enquête et des données collectées sur 37 960 espèces animales et végétales. Une application dédiée à la biodiversité est largement utilisée. La collecte de données standardisées et la gestion de l'information fournissent une base scientifique précise et détaillée pour la protection de la biodiversité en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada